Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Troy Smiley. Qui êtes-vous quand personne ne regarde? Qui suis-je quand personne ne regarde? Je ne veux pas monter un spectacle pour mes amis chrétiens. Je veux réaliser que Dieu voit tout, tout le temps. Il n'y a rien que je fais ou pense ou dit qu'il ne voit pas. C'est l'obéissance dans les petites choses qui fait la plus grande différence dans nos vies. Vous avez entendu toutes mes petites histoires et je ne vais pas les raconter de nouveau, mais je ne pouvais pas aller au collège biblique, donc je suis allée à l'école du Saint-Esprit. Et ce que je veux dire par cela est que Dieu m'a prise comme étude de cas, je suppose. Et il a marché avec moi dans la vie de tous les jours, alors que je faisais tout, du ménage à la maison, à faire des emplettes. Et Dieu m'a appris des principes bibliques très profondément importants à travers de petites choses de tous les jours. Je veux dire de grandes choses. J'ai appris ce qu'était l'intégrité à l'épicerie. D'accord, maintenant écoutez, voici l'essentiel. Il y a 40 ans, je croyais que Dieu me donnerait ce que je fais aujourd'hui. En ce temps, j'enseignais une petite étude biblique à 25 personnes chaque mardi soir dans mon salon. Eh oui, au début, je fumais devant tout le monde et je mettais des shorts cours. Et je ne réalisais pas que ceci posait un problème. Mais ça n'a pas pris longtemps pour Dieu de me dire que je devais me mettre un peu plus de vêtements. Allez! Pardonnez-moi, mais je vais me mêler un peu de votre vie et agir comme votre mère. Certains d'entre vous pourraient parfois mettre un peu plus d'habits. Comme mettre quelque chose de plus long là en bas ou hausser un peu ici. Honnêtement, je regarde certains et je dis, n'avez-vous pas un miroir? En tout cas, je vais m'arrêter là. C'est comme ça que Dieu a commencé à traiter avec moi. Remets ce chariot à sa place. Traite les autres comme tu voudrais que les autres te traitent. Eh bien, voici ce qui est triste. Il m'a fallu deux ans. Deux ans pour arriver au point où j'étais constamment obéissante et je remettais mon chariot à sa place là où Dieu m'a dit de le mettre. Deux ans! Oh, nous avons fait des batailles à l'épicerie. Vous n'avez que peu d'argent et vous mettez toutes ces choses dans votre chariot. Et quand vous arrivez à ce dont vous avez vraiment besoin, vous réalisez que vous avez dépassé le montant il y a quatre rayons. Et donc, vous commencez à enlever toutes les choses que vous pouvez enlever, mais au lieu d'aller les remettre là où vous les avez prises, vous les fourrez n'importe où. Et puis Dieu commence à dire, remets-le là où tu l'as pris. Allez! Personne d'autre ne le fait. Allez, cette excuse de « Tout le monde le fait » doit cesser. Parce que vous n'êtes pas comme tout le reste du monde. Vous êtes la personne qui dit que vous voulez marcher dans la puissance de Dieu. Vous êtes la personne qui veut chasser le diable et savoir qu'il fuira. Eh bien, commencez à faire les petites choses. Si chaque chrétien allait dans le monde et vivait comme un chrétien, oh mon Dieu! Je vous le dis, nous n'aurions pas les problèmes que nous avons dans ce pays. Vous dites, Joyce, tous les problèmes politiques ne sont pas de ma faute. Je dis juste que si nous brillons comme nous sommes supposés le faire, il y aurait beaucoup plus de personnes qui aimeraient Dieu et serviraient Dieu et il n'y aurait plus de place pour tout l'humanisme et le manque de bon sens qui arrive. Qui êtes-vous quand personne ne regarde ? C'est là la question. Qui êtes-vous quand personne ne regarde ? Qui suis-je quand personne ne regarde ? Je ne veux pas monter un spectacle pour mes amis chrétiens. Je veux réaliser que Dieu voit tout, tout le temps. Il n'y a rien que je fais ou pense ou dit qu'il ne voit pas. Et ceci n'est pas censé vous faire peur. Dieu vous aime. Il y a une abondance de pardon. Il y a beaucoup de miséricorde. Et nous faisons tous des erreurs. Et Dieu travaille avec nous jusqu'à ce que nous arrivions à là où il veut que nous soyons. Mais nous devons continuer à faire du progrès. Nous ne pouvons pas juste être coincés quelque part et penser, Dieu pardonne et il est amour. Et donc nous ne vivons simplement pas notre meilleure vie. Je veux que vous rentriez chez vous et que vous disiez, j'ai entendu Dieu me parler et je ne suis plus satisfait de vivre une vie médiocre. Je veux vivre ma meilleure vie pour Dieu. Je suis enthousiasmée. Quoi à propos de donner quelque chose que vous voulez garder ? Ou de pardonner à quelqu'un contre qui vous êtes en colère ? Ou laisser Dieu être premier dans vos vies ? Ou à propos de ne pas vous plaindre mais donner grâce au lieu de cela ? Hébreux 5, 8 et 9. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance active et spéciale par les choses qu'il a souffertes. C'est plutôt intéressant. Jésus n'a jamais été désobéissant, mais il a appris le prix de l'obéissance en passant par la partie difficile et la souffrance. Et être obéissant envers Dieu vous coûtera. Le salut est gratuit, mais faites attention, l'onction de Dieu ne l'est pas. Si vous voulez vous élever au-dessus des personnes médiocres et vous voulez que la puissance de Dieu soit sur vous, eh bien j'ai décidé il y a longtemps, je vais aimer Dieu et je vais le servir et je serai une véritable chrétienne même si je n'aurai même pas un seul ami toute ma vie. Nous nous inquiétons trop à propos de garder nos amis. Tout le monde aime les amis, mais Dieu peut vous donner un ami qui restera plus près qu'un frère. Amen. Combien d'entre vous ont déjà compromis votre conscience pour pouvoir garder un ami? Vous voyez? Nous devons arrêter ceci. Vous devez être assez courageux pour dire « Non, désolé, mais je ne sens pas que c'est quelque chose que je devrais faire ou que Dieu voudrait que je fasse. » Occupons-nous plus de ce que Dieu pense que ce que les gens pensent de nous. Amen. Dans le verset 9, Hébreu 5, 9, « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'Auteur et la source d'un salut éternel. » Donc voici l'essentiel. Jésus a eu l'expérience de l'obéissance et ça lui a causé de la souffrance. Mais cette expérience était ce qu'il a adéquatement équipé pour être notre sauveur. Laissez-moi le mettre sur un autre niveau. La seule raison pour laquelle j'ai quelque chose à dire quand je viens ici, qui a quelque chose de véritable et de vivant attaché, n'est pas que j'ai acheté un livre de serment à un dollar et que j'ai préparé un message bien conçu. C'est parce que je l'ai vécu et je sais que la parole de Dieu marche et je sais que vous pouvez être délivrés de n'importe quoi. Je sais que je sais que je sais. Mais ce savoir n'était pas à bon marché. Vous m'entendez? Ce savoir n'est pas à bon marché. L'expérience est une chose absolument précieuse. Notre obéissance n'est pas un chant que nous chantons, quelques versets que nous citons ou quand nous acaissons durant un serment sur l'obéissance. Amen, Joyce, c'est une bonne parole sur l'obéissance. Ce n'est pas juste une idée. Mais ça requiert de prendre action, que ce soit convenable ou pas. Amen. Vous n'avez aucune idée de ce que ça a coûté à certaines personnes de venir vous servir. de pouvoir vous dire ce qu'ils peuvent vous dire et que ça ait assez d'onction pour que Dieu puisse l'utiliser. Et je parle de tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui portent en fait l'onction de Dieu et peuvent, par leurs paroles, transpercer les ténèbres dans votre vie. Et donc, qu'en est-il d'être interrompu par Dieu? Dieu nous demande rarement de faire quelque chose quand c'est convenable ou facile ou quand nous n'avons pas d'autre plan. En fait, quand il appelle, il me semble qu'il se fiche de ce que nous faisons. J'ai des plans aujourd'hui, Seigneur. Convenable veut dire adapté pour le confort personnel et la commodité, adapté à votre situation personnelle. De bons exemples dans la parole. Luc 9, 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont déni, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Oh, tu veux dire que nous n'allons pas rester dans un hôtel à cinq étoiles? Quoi? Je ne savais pas cela. Il se tourna vers un autre et lui dit, « Suis-moi. » Et il répondit, « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » J'aime cela. Tout le monde voulait y aller jusqu'à ce que Jésus dise, « Je n'ai même pas de lieu où je pourrais dormir la nuit. » Maintenant, l'un après l'autre, vous les voyez faire des excuses. Il dit, « Suis-moi. » Et il répondit, « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Le verset 60, « Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. » « Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Nous devons arrêter de nous occuper des choses mortes. Allez, combien de choses traînez-vous dans la vie avec lesquelles Dieu a terminé il y a dix ans? Si le cheval est mort depuis dix ans, c'est le moment de descendre. Il y a des saisons pour les choses. Quelque chose qui marche vraiment bien dans une saison, quand Dieu en a fini, vous feriez mieux de finir aussi, parce que sinon, ce sera vraiment très difficile. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Oui. Résistez au diable et il fuira. Non. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira. Un autre dit, « Je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Il y a toujours quelque chose que nous devons faire d'abord. Donc, quand allez-vous commencer à donner financièrement dans le royaume ce que Dieu vous a dit de donner? Ce sujet ne vous intéresse pas, hein? Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc 14, 16 à 21, « Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. » Alors du souper, il envoya son serviteur dire au convié, « Venez, car tout est déjà prêt. » « Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. » Que tout le monde dise à s'excuser. Wow! Je pourrais mettre une pancarte et nous le faisons sur nos chambres d'hôtel. Ne pas déranger. Mais quand vous mettez une autour de votre vie, « Mais tous se mirent à s'excuser. » Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je dois aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. » Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, « Je viens de me marier. Je ne peux pas venir. » Si seulement vous pouviez voir ce à quoi ressemblait ma vie quand Dieu m'a appelée. J'avais trois enfants et durant ces premières quelques années, j'en ai eu un autre, donc quatre enfants. Je ne suis même pas apparue à la télé avant mes 50 ans. Et j'y suis depuis 26 ans. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous ne pouvez rien faire parce que vous avez des enfants. Ne me dites pas que vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes trop vieux ou parce que vous êtes trop jeunes. Vous pouvez faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Tout ce que Dieu vous demande de faire, vous pouvez le faire. Pensez-vous que ces années étaient faciles? Non, elles ne l'étaient pas. Je ne peux même pas vous dire combien elles étaient difficiles parce que j'avais tellement de problèmes dans ma vie du fait d'avoir grandi dans une famille dysfonctionnelle où j'ai été abusée. Je veux dire, j'avais des problèmes et pas seulement de petits, de grands problèmes. Et j'essaye d'appliquer toutes ces choses dans ma vie et agir comme une chrétienne et même enseigner à d'autres personnes. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'a laissé faire ça, mais il l'a fait. Je n'ai pas beaucoup d'éducation. J'ai fini l'école secondaire. J'ai presque échoué en anglais. Mais je prêche en plus de 100 langues. Allez! Dieu est juste si drôle. Si vous commencez à vraiment passer du temps avec Dieu, vous allez vous amuser parce que vous le verrez et vous allez faire des choses et vous direz, mes enseignants voulaient que je fasse une demande pour une bourse de journalisme parce qu'ils avaient vu que j'avais un don dans l'écriture. Eh bien, je ne pouvais pas aller à l'université parce que je voulais juste fuir mon père. La seule chose à laquelle je pouvais penser quand j'avais 17 ans était de grandir, fuir la maison, arriver quelque part, prendre soin de moi-même là où personne ne pourrait me dire quoi faire. Donc, pas de cours dans l'écriture, pas de bourse de journalisme, pas de diplôme, mais j'ai écrit 130 livres. Maintenant, je ne me vante pas. Je vous dis ce que Dieu peut faire. je veux dire, c'est juste si ridicule que c'est vraiment drôle. Je veux dire, ça l'est vraiment. Vous, vous ne comprenez vraiment pas combien c'est ridicule. et en parlant de pas dans la foi, Seigneur, aie pitié. Tout le monde veut être en sécurité. Nous voulons nous assurer que nous ne faisons pas de fautes. Eh bien, j'ai fait beaucoup de fautes, mais Dieu merci, j'ai pu faire des choses merveilleuses aussi. J'enseignais dans mon étude biblique. J'avais ce grand rêve dans mon cœur. Et quand vous avez un rêve dans le cœur, vous ne savez vraiment pas si vous êtes fous ou si c'est Dieu. Vous pensez que c'est Dieu. Vous voulez croire que c'est Dieu. Les gens disent, comment pourrais-je savoir pour sûr que c'est Dieu? Eh bien, vous ne saurez pas. Vous devez faire un pas et le découvrir. Et c'est la partie qui fait peur. Comment pensez-vous qu'Abraham s'est senti quand Dieu a dit, laisse ta mère et ton père et tout ce que tu connais, laisse ta terre natale, éloigne-toi de tout et tout le monde et va à un endroit que je te montrerai après avoir abandonné tout ce que tu as? Allez, est-ce que quelqu'un voudrait faire cela? J'ai travaillé et je gagnais assez d'argent. C'était un très bon salaire pour le temps. J'avais une voiture de compagnie. J'étais dans le leadership de la compagnie. Mais entre mon travail et mes enfants, je n'avais pas le temps d'étudier. Je devais me préparer pour ce que Dieu avait préparé pour moi. Et j'ai commencé à sentir que Dieu voulait que je quitte mon travail. Mais il y avait un problème. Nos factures étaient plus grandes que nos revenus. C'était plus que le salaire de Dave sans mon salaire. Comment allons-nous payer nos factures? Dieu a dit, « Je prendrai soin de toi. » Oh Dieu, aie pitié. Donc, il me gênait et me gênait et me gênait. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis « Dieu vous gêne » jusqu'à ce que je quitte mon travail à temps plein et j'ai pris un travail à temps partiel. Allez, quel message? Combien d'entre vous font l'obéissance à temps partiel? J'ai fait un peu de ce que Dieu m'a dit de faire mais je gardais juste assez pour un plan B juste au cas où Dieu ne fera rien. Je faisais toujours assez d'argent pour payer nos factures. J'ai été virée de mon travail à temps partiel. Et je ne suis pas le genre de personne que l'on vire d'un travail. J'étais une bonne employée. on me promouvait toujours. J'arrivais au poste élevé. J'ai été virée. Je ne pouvais rien faire comme il faut à ce travail. Tout ce que je touchais tournait mal. Ça n'a pas pris longtemps et j'ai compris « Dieu est sérieux. » Je ne saurais même pas comment essayer de vous dire combien j'étais effrayée cette première semaine. Je me rappelle être entrée dans le corridor à la maison et mes genoux flageolés. Je sentais que j'allais juste tomber et Dieu a dit « Tu peux ou bien t'inquiéter à ce propos jour et nuit ou tu peux croire que je prendrai soin de toi avec des miracles. » et chaque mois pendant six ans nous avions besoin de 40 dollars en plus chaque mois sauf si nous avions besoin d'habits ou de roues pour la voiture mais à chaque mois pendant six ans Dieu a surnaturellement pourvu cet argent dont nous avions besoin. maintenant je vous le dis c'était des années difficiles mais c'est là que j'ai appris à faire confiance à Dieu et c'est pour cela que je peux vous dire Dieu est fidèle mais vous ne pouvez pas être sauf tout le temps si vous voulez marcher sur l'eau vous devez au moins sortir du bateau. Dieu ne nous demande pas toujours de faire des choses quand ça nous convient et nous devons enlever la pancarte ne pas déranger de nos vies et être prêt à lui obéir tout de suite quand nous le faisons nous aurons les expériences les plus merveilleuses avec Dieu et nous aurons Sous-titrage FR ? ... 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